C'est donc une petite phrase qui interpelle et qui pourrait faire couler beaucoup d'encre. Elle a été prononcée cet après-midi en Roumanie par le chef de l'État. Emmanuel Macron estime que les Français détestent les réformes. Écoutez. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va. Il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Mais pour mener un projet plus grand que soi. La France n'est elle-même que quand elle mène des combats qui sont plus grands qu'elle. Se réformer pour ressembler aux autres, se réformer pour répondre à un chiffre, à une contrainte, etc. Notre pays n'est pas fait ainsi. Par contre, se transformer en profondeur pour retrouver le destin qui est le sien, retrouver la capacité à emmener l'Europe vers de nouveaux projets, être à la hauteur du combat qui est aujourd'hui le nôtre dans un monde en train d'éclater, où les régimes autoritaires émergent, où ce qui a été pendant des décennies, le camp de l'Occident est en train de se fracturer, où le doute s'est installé. Ça, c'est un combat. – Et pour aller un peu plus loin sur ce plateau ce soir, Florian Silnicki, communiquant patron de la Frenchcom, et Edi Fougier, politologue. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Cette phrase, pourquoi et pourquoi maintenant ? – Le contexte est un contexte en réforme, puisqu'on va discuter, on est en train de discuter de la réforme du Code du Travail. On sait qu'il y a des manifestations qui vont se produire. On sait que les Insoumis sont prêts à battre le pavé. Et donc, c'est un petit peu préparer les Français à l'idée qu'il va y avoir des réformes. Mais c'est vrai que ça peut être assez maladroit, parce qu'on peut considérer que ce n'est pas uniquement les Français qui détestent les réformes. Ce sont aussi les dirigeants français depuis 30 ans qui ont détesté les réformes et qui les ont repoussées sans cesse. Donc ça peut être effectivement assez ambigu. – C'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que les Français détestent vraiment la réforme ? Parce que ce pays change malgré tout. Il n'est plus le même que ce qu'il était il y a 10 ans ou 20 ou 30 ans. Alors peut-être qu'on ne fait pas les choses assez bien, qu'on ne va pas parfois assez loin. Mais le pays change. – Ils détestent les réformes si on ne leur explique pas effectivement quel est le but. Dans les années 50, à la fin des années 50, au début de la Vème République, il y a eu de très grandes réformes qui ont été faites. Des réformes de modernisation. Il y a des secteurs d'activité qui ont eu du mal à s'adapter, notamment les agriculteurs. Et puis finalement, ces réformes ont été faites parce qu'elles avaient des conséquences immédiates en termes d'amélioration du niveau de vie, du confort de vie. Et puis il y avait un horizon qui était donné, qui était l'horizon de la modernisation du pays, une avancée du pays. Le problème depuis les années 80, c'est que les réformes sont faites sans expliquer le but. Et on ne voit à court terme que les inconvénients. On ne voit pas les avantages. – Et pourtant, depuis quelques jours, on loue aussi la méthode de l'exécutif, notamment concernant les discussions sur les changements à venir ou espérés en tout cas par le gouvernement pour le Code du travail. Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladresse cette phrase ? Ou au contraire, comme le dit Edi Fougier, c'est volontaire ? C'est peut-être pour déclencher quelque chose ? C'est les Français qui écoutent le Président ? – Moi, je crois que c'est une erreur, une erreur fautive de la part du Président de la République. Et c'est d'autant plus fautif qu'il y a une contradiction évidente entre le fait qu'Emmanuel Macron, Président de la République, ça a été permis grâce aux Français qui appelaient et soutenaient les réformes qu'il leur a proposées pendant une campagne présidentielle qui a permis d'expliquer les réformes qu'Emmanuel Macron voulait et qu'il a assumées. On ne peut pas ensuite, une fois élu Président de la République, venir dire aux Français « Vous m'avez élu pour que je porte des réformes, mais vous détestez les réformes ». Tout ça en l'accompagnant d'ailleurs, ce qui rend ce propos d'autant plus insupportable, d'un geste totalement méprisant qui dit encore plus d'ailleurs que le propos lui-même. — Cette phrase, « Les Français détestent les réformes », alors elle a été prononcée de cette manière cet après-midi par le Président en Roumanie. Pourtant, lorsque l'on regarde l'histoire politique récente et un peu plus lointaine peut-être, c'est une phrase qu'on entend d'une manière ou d'une autre assez régulièrement. Je pensais notamment au propos du général de Gaulle sur les Français, les Vauds. Voilà. C'est un classique aussi chez les politiques d'essayer de provoquer, de provoquer peut-être une réaction, de provoquer des changements ou un changement de perception et d'attitude chez les électeurs, chez les Français ? — Le fait que ce soit prononcé à l'étranger aussi, ça, ça peut effectivement être un peu critiqué ou critiquable. Mais ça peut aussi conforter cette image, vous l'avez dit, à demi-mot, d'arrogance de la part... Enfin l'image que peut dégager Emmanuel Macron. Et d'un certain point de vue, ça peut conforter aussi le discours populiste qui consiste à dire que les élites sont cyniques et qu'elles considèrent avec mépris le point de vue du peuple et que le peuple est méprisé à travers cette idée que les Français... que le pays était réformable. C'est à la une de très nouveaux magazines, de très nombreux magazines. Et que tout ça est de la faute aux Français. Alors que, d'un point de vue objectif, ce sont plutôt les politiques qui, encore une fois, ont mis les réformes sous le tapis en espérant que les choses allaient passer et qu'ils allaient pouvoir être réélus, ce qui n'a jamais été le cas depuis un petit moment. – Cette phrase, les Français détestent les réformes, elle a aussi été prononcée par Emmanuel Macron pendant la campagne. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Sauf qu'évidemment, le contexte a changé. Quand on est candidat à une élection, on n'est pas président et inversement. Est-ce qu'il y a une cohérence ? Certains pourraient dire entre l'idée qu'avait Emmanuel Macron de ce que les Français aiment ou détestent et que cette cohérence elle est là puisqu'il le dit toujours aujourd'hui. ou est-ce qu'il devrait faire attention maintenant parce qu'il représente autre chose et il doit surveiller son discours ? – Vous avez raison. C'est évidemment la deuxième réponse que j'adopte. Emmanuel Macron, il est président de la République. On ne lui demande pas de critiquer les Français. On lui demande d'agir, de faire ce pour quoi il a été élu et de ne pas commenter ce qui avait d'ailleurs été un travers de François Hollande et qui lui avait coûté beaucoup en termes d'image auprès des Français. On ne lui demande pas de commenter en permanence toute l'actualité. On lui demande d'agir. Moi, je vois en revanche une continuité assez dramatique de lâcheté du point de vue de la communication. C'est-à-dire que quand il y a les APL, on dit « c'est pas nous, c'est le gouvernement précédent ». Quand on n'arrive pas à faire la loi sur le statut de première dame, on dit « c'est pas grave, on fait une charte ». Quand on n'arrive pas à gérer, au fond, ou à défendre un discours, on tente d'évoluer sur ce même discours. Et au fond, cette succession de lâcheté, moi je crois malheureusement qu'elle est en contradiction avec le personnage politique qu'Emmanuel Macron avait forgé et présenté aux Français sur notre échiquier. Et c'est cette contradiction entre la communication politique et les actes qui posent problème. Vous restez avec nous, messieurs. On va parler d'une rentrée politique. C'était ce matin sur BFM TV et sur RMC. Édouard Philippe a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin et à celle des auditeurs. Exercice de pédagogie pour expliquer sa politique. Exercice quelque peu raté. Réponse parfois hésitante ou confuse. Ses adversaires, vous allez le voir, se sont engouffrés dans la brèche. Ce devait être un exercice de pédagogie sur les grandes réformes économiques mises en place et dont certaines suscitent parfois des inquiétudes, comme la hausse de la CSG. Interrogé sur les revenus qui en seront exonérés, le Premier ministre s'en mêle les pinceaux. Alors pour les pensions d'invalidité, s'agissant des pensions, je vous ai dit que... Donc des pensions... Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause... Et après vérification... En fait, cette question n'est pas encore tranchée. Édouard Philippe devait dresser la feuille de route de son gouvernement pour cette rentrée. Sauf que plusieurs sujets sont encore loin d'être arbitrés. La prime d'activité va augmenter. De combien ? Le président de la République s'y est engagé. Et je sais. Vous verrez ça au moment de la présentation du budget, mais elle va augmenter. On va voir. Augmentation salariale ? C'est une discussion. Allez, encore une fois, vous me laissez vérifier pour ne pas vous dire d'inexactitude. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Moi, je suis un gars sérieux. J'essaie de faire les choses sérieusement. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je vérifie. Ok, il vaut mieux. C'est quelques instants de flottement qui n'ont pas échappé à ses adversaires politiques. Ce matin, j'ai entendu un premier ministre, le premier ministre de la cinquième puissance du monde, qui est incapable de répondre précisément à des questions qui sont attendues à quelques jours de la rentrée. On a le sentiment qu'effectivement, les grands choix ne sont pas arbitrés. La difficulté est là. On attend une rentrée difficile. Rentrée qui s'annonce en effet chargée pour le gouvernement. L'opposition et des syndicats prévoient déjà des journées de mobilisation contre la réforme du Code du travail. Vous venez de l'entendre, le premier ministre. Je ne suis pas un surhomme. Je suis un gars sérieux. Est-ce que c'est sérieux d'arriver à une interview sur BFM TV, sur RMC, face à Jean-Jacques Bourdin et ne pas savoir répondre aux questions qui n'étaient pas si compliquées que ça ? C'est vrai, pour le communicant que je suis, vous avez raison de le préciser, aller chez Bourdin, c'est évidemment un exercice qui se prépare peut-être encore plus parce qu'on sait l'exigence de cet interviewer. On sait qu'il ne laissera rien passer. Et d'ailleurs, c'est son rôle et c'est ce qu'attendent les Français de lui et c'est très bien. En revanche, y aller, en plus, quand on veut en faire une grande interview, quand on veut faire de cette interview un événement de rentrée pour son gouvernement, eh bien, on commet la pire des erreurs qui soit, y aller sans préparer, prétendre, au fond, qu'on va trouver les réponses un peu plus tard, revenir avec des réponses dont on sait qu'elles ne sont pas les siennes, mais celles de son administration ou de son équipe. Ensuite, affirmer qu'il y a une réforme tout en se trompant dans ce propos-là, alors que c'est l'une des réformes qu'il est censé porter. Il est censé être l'homme du terrain d'Emmanuel Macron. Il est censé être celui qui manage les réformes. Mais ça laisse transpirer une apparence à la fois d'impréparation, de doute, et surtout, au fond, une période qui n'est pas susceptible de faire la pédagogie nécessaire, à un moment qui est pourtant crucial, parce qu'on sait que les ordonnances sociales vont être présentées, que la rentrée, elle s'annonçait déjà chaude, et qu'au fond, tous ces doutes et toute cette communication, j'allais dire, très amateur, eh bien, elle n'est pas susceptible de renouer le lien qui commence à s'abîmer entre les Français, leur gouvernement et le président de la République. – Une chose est sûre, malgré tout, c'est que le Premier ministre est quand même un gars sérieux pour reprendre ses mots. Edi Fouchier, comment vous expliquez ce qui s'est passé ce matin sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin ? – J'ai du mal à l'expliquer, mais effectivement, ça peut donner aux Français l'image, ça peut conforter l'image un petit peu d'amateurisme général. On a pu le voir aussi à l'Assemblée nationale. Là, on pouvait imaginer que, compte tenu de son profil, compte tenu du fait qu'Édouard Philippe était un élu local, il pouvait un peu, pour le dire, parler vulgairement, bosser ses dossiers avant d'aller chez Bourdin. Et là, effectivement, il a un peu pris les mains dans le pot de confiture. Et ça, je dirais, ça conforte cette image que c'est peut-être le procès en amateurisme et en absence de cap dessiné par le nouveau pouvoir qui va se développer certainement dans les semaines et les mois à venir. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire avec ce que dit Emmanuel Macron, après sa phrase sur les Français qui détestent les réformes, en disant qu'il faut donner un but, un cap. Là, effectivement, non seulement on n'a pas de but et pas de cap, mais en plus, on ne sait pas non plus quelles sont les étapes pour arriver à ce soi-disant but. – Vous parlez de contradiction. Moi, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied. Mais quand quelqu'un à qui on pose une question, on dit « Écoutez, ça, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. » On ne peut pas tout savoir non plus, même quand on est Premier ministre. Quand on arrive, ça ne fait que trois mois qu'ils sont aux manettes. Est-ce que ce n'est pas non plus une preuve d'intelligence, une preuve d'honnêteté ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir les choses comme ça ? – Alors vous avez raison de vous faire l'avocat du diable. Sauf que quand on est Premier ministre, au fond, là, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une question de sérieux. Il s'agit de savoir est-ce qu'il a préparé ou pas correctement cette interview. La réponse, elle est manifeste. Elle est non. Il n'a pas été à la hauteur de l'interview et des enjeux que cette interview portait pour le gouvernement et pour l'action du président de la République. Et ça, c'est un problème. On ne demande pas au Premier ministre de tout savoir. On lui demande, en revanche, de connaître les chiffres sur lesquels il va évidemment être interrogé parce que ça fait l'actualité. On ne lui a pas demandé ce matin le PIB de l'Afghanistan. On lui a demandé des choses qu'il est censé connaître, qu'il est censé travailler et avoir travaillé. Pire, on l'attendait du Premier ministre, évidemment, qu'il ne se trompe pas sur les réformes qu'il est censé, lui, manager au quotidien. Loin, très loin du PIB de l'Afghanistan, cette nouvelle déconvenue sur le front de l'emploi en France. Le taux de chômage progresse de 1% au mois de juillet. Ça représente près de 35 000 demandeurs d'emploi en plus. La tendance est également à la hausse sur 3 mois. Malgré ces chiffres, l'économie française va mieux. La reprise se confirme. C'est ce que montrent plusieurs indicateurs importants, parmi lesquels le climat des affaires. Au mois d'août, il atteint un plus haut depuis 2011. Illustration dans cette entreprise de Châteaubriand, Pauline Forgue, avec François Resbeu. Ça, c'est des côtés de siège, de siège d'avion.